Alors aujourd'hui on va voir ce texte de rasoir, c'est le premier texte de deuxième semestre. Il s'agit du portrait physique en action. Le rasoir, alors un petit embarbu aux jambes torses, coiffé d'un chapeau melant, remonté à l'instrit. Il marchait les mains croisées derrière le dos et il se frayait un chemin entre les caisses d'emballage et des enfants turbulents. Au coin de la rue, il s'arrêta devant une réclame verte sur laquelle il y avait un visage bien rasé, distingué avec une belle moustache bien taillée. La réclame vantait une marque de rasoir. Le petit embarbu repoussa son chapeau sur son front en sueur et serra les poings, bomba la poitrine et entra dans le magasin. Il rentra prestament chez lui. Sa femme et ses filles étaient sortis, il fit chauffer une bouillotte d'eau, puis avec décision il coupa les longues boucles brunes de sa barbe. Cela fait, il commença à se raser bien soigneusement avec le nouveau rasoir de sûreté tout brillant. Il était là, debout, tremblant, et il passait ses doigts sur ses joues blanches et douces. Il entendit sa femme et ses filles qui rentraient. Il tourna vers elle, un visage éclairé par un sourire plein. Les yeux des petites filles leur sortirent de la tête. Sa femme s'effondra comme un paquet de linge et se couvrit la tête de son tablier en gémissant. D'après John Dos Passos, Manhattan Transfer, traduction de N.E. Coindro, édition Gallimard. Alors, quel est le genre de ce texte ? On a déjà dit que le genre c'était quelque chose de facile à repérer, donc je retiens. Mademoiselle ? Oui, c'est bien, mais tu n'as pas bien lu. Quel est le genre ? Le ? Le portrait en... Oui, c'est le portrait en action. De quel personnage il s'agit ? C'est le portrait de quel personnage ? Monsieur ? Un petit homme. C'est un petit homme. Et aussi, il y a d'autres personnages dans le texte. Alors, on a fait le portrait de ce petit homme, mais il y a d'autres personnages. Quels sont les autres personnages qui se trouvent dans le texte ? Mademoiselle ? Du coup, des petites filles. Les petites filles et aussi la mère. Alors, nous avons le petit homme, sa femme et cette petite fille. Où se trouve-t-il ? Le lieu de l'action. Où se trouvent les personnages, mademoiselle ? Où se trouve-t-il ? Où se trouvent les personnages, les autres ? Je veux une réponse, monsieur ? Dans le magasin et aussi au coin de la rue. Oui, au magasin, au coin de la rue et aussi quelques actions à la maison aussi. Alors, quel est le titre de ce texte ? Monsieur ? Le rasoir. Le rasoir, c'est le titre de ce texte. L'image, qu'est-ce qu'elle représente ? À partir de l'image, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est facile. Nous avons la même chose dans l'image et aussi dans le texte, mademoiselle ? Deux filles avec la mère. Oui, deux filles avec leur maman et aussi le petit homme. Alors, il est comment ? Si on veut le décrire à partir de l'image. Qu'est-ce qu'il a dans le visage, cet homme ? Monsieur ? Une barbe. Une barbe, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire à la barbe ? À partir de cette lecture, toujours. Nous avons un rasoir et nous avons une barbe. Qu'est-ce qu'on va faire à la barbe ? Qu'est-ce qu'on fait avec le rasoir ? Monsieur ? On va couper, on va se coiffer avec le rasoir. On va enlever la barbe. Alors, le petit homme va enlever la barbe. Qui peut lire maintenant le texte ? Je veux une lecture. Oui, c'est bien. Après ces lectures, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'image ? Que représente l'image de ce texte ? Qu'est-ce que vous voyez dans l'image ? C'est facile. On vient de le dire. Alors, dans l'image, nous avons quel personnage ? Et où se trouve-t-il ? Mademoiselle ? Un homme barbu. Barbu, un homme barbu et aussi ? Et trois filles. Deux filles et leur maman, tout simplement. Nous avons le petit homme avec sa famille. Alors, à partir de la première phrase, qu'est-ce qu'on peut dire ? L'homme, il est comment ? Comment on a décrit l'homme ? À partir de la première phrase, comment on a décrit cet homme ? Il est comment ? C'est dans le texte, monsieur, mademoiselle. Barbu et aussi ? Petit. Petit et barbu, ce sont deux adjectifs qui décrivent cet homme. Alors, dans la deuxième phrase, jambes torses. Comment sont les jambes de ce personnage ? Comment sont les jambes de ce petit homme ? Torse. Les jambes sont torses. Et aussi, qu'est-ce qu'on a dit sur les vêtements ? Qu'est-ce qu'il a sur la tête ? Qu'est-ce qu'il a sur sa tête ? Qu'est-ce qu'il a sur la tête ? Mademoiselle ? Qu'est-ce qu'il a coiffé d'un chapeau melon remonté à l'enstrait ? Comment il marchait ? Comment marchait ce petit homme ? C'est facile, les autres, il faut travailler. Il marchait comment cet homme ? Monsieur ? Il marchait les mains croisées derrière le dos. Il marchait. Ça veut dire, il fait une action. C'est ça le portrait en action. On ne fait pas la description d'un personnage qui s'assoit ou bien qui dort. Non, il marche dans la rue. Les mains croisées derrière le dos. Et aussi, que fait-il ? Que faisait-il ? Mademoiselle là-bas ? Et il se frayait. Il se frayait. Termine la phrase. Il se frayait un chemin entre des caisses d'emballage et des enfants turbulents. Et des enfants turbulents. Voilà. Ça veut dire qu'il se trace une rue ou bien une petite marche, un chemin dans la rue, entre les caisses d'emballage et aussi des enfants qui jouent dans la rue. Au coin de la rue, qu'est-ce qu'il y avait ? Qu'est-ce qu'il fit ? Pardon. Qu'est-ce qu'il fit au coin de la rue ? Mademoiselle ? Il s'arrêta devant une réclame verte sur laquelle il y avait un visage bien rasé. Oui, il s'arrêta devant une réclame. Vous savez ce qu'est-ce qu'il veut dire la réclame ? La réclame, c'est une manière de vendre. Nous aussi au Maroc et à Marrakech, nous avons des réclames. On peut mettre des chaussettes, des chaussures par terre et on va dire, allez, venez, il y a des chaussures, un vin dira. Mais c'est ça la réclame. Alors, il s'arrêta devant une réclame et qu'est-ce qu'il a vu ? Qu'est-ce qu'il a vu ? Il s'arrêta devant une réclame verte sur laquelle il y avait un visage bien rasé. Et il a vu un visage bien rasé, distingué, avec une belle moustache bien taillée. La réclame vantait une marque de rasoir. Alors, il y avait des rasoirs dans cette réclame. Alors, qu'est-ce qu'il a eu comme idée quand il a vu le rasoir ? Qu'est-ce qu'il pensait ? Sans voir le texte, c'est facile. Et il se dit qu'il va faire quoi ? Il se dit qu'il va faire quoi ? Oui, monsieur ? Couper la barbe. Oui, il va dire que lui-même va essayer d'acheter un rasoir pour couper sa barbe. Bien sûr, à partir de ces lectures, essayez de faire la fiche technique dans le cas d'exercice, en mettant en relief, bien sûr, tous les éléments de la fiche technique, le lieu, le temps, les personnages, le genre, le type, aussi parler de l'image. Attendez la fiche technique dans la vidéo prochaine. Au revoir maintenant. Au revoir.